Musique Salut, bien bonjour. Bonjour, bonjour, chéri donc. Le mayonnaise. Le principe coopératif est une partie des Anglais. C'est les Anglais qui ont tout inventé, y compris le rugby, le bridge, le football, etc. Tout ceci est arrivé parce qu'avant 1840, il y a eu ce qu'on a appelé la révolution industrielle qui a surgi vers 1780 pour se développer jusqu'aux années 1830. La Grande-Bretagne a connu alors une mutation liée au développement des machines à vapeur. Voici en quelques mots l'histoire de ce bâtiment. Cette pièce où nous sommes a abrité les débuts réussis de la toute première coopérative de consommateurs à l'initiative des pionniers de Rochdale. Le magasin a ouvert ses portes officiellement le 21 décembre 1844 à 8 heures du soir, car les pionniers, comme beaucoup d'habitants de Rochdale, étaient au travail toute la journée. Ce qu'ont fait les pionniers de Rochdale est quelque chose de très radical. Ils n'ont pas seulement soutenu les gens de Rochdale à cette époque, ils ont également aidé des gens dans le monde entier. À Rochdale aujourd'hui, nous avons réalisé que le concept coopératif sera toujours vivant, qu'il respire. Nous voulons que ce bâtiment, ces quatre murs et les gens qui viennent ici deviennent des acteurs d'un élan coopératif contemporain. Je pense qu'il y a deux principes fondateurs d'une coopérative. Le premier est l'application de la règle, une personne, une voix, dans les prises de décision de l'entreprise, et ce, quels que soient les apports de chacun. Et le deuxième principe, qui est lié d'ailleurs à celui-là, c'est celui de la rémunération limitée du capital. Alors que dans une entreprise classique, le but, c'est de faire de l'argent avec de l'argent, ici, dans une coopérative, le capital est vu comme un moyen de poursuivre un objectif social. Je vous présente Jean-Baptiste Couty, en biscuit de porcelaine aujourd'hui, puisqu'il est né en 1850 et mort en 1930. Donc, il est considéré comme le père fondateur de l'Union de Limoges. C'était un mouvement pour les ouvriers, et alors il y avait beaucoup, beaucoup de petits magasins de coop dans la ville de Limoges. Il y avait en France environ 10 000 coopératives. Quand ils se sont créés en 1881, il y avait 45 familles adhérentes, et en 1900, ils étaient 9 000 coopérateurs. Après-guerre, tout le mouvement des coopératives de consommation a connu des difficultés. On a vu l'émergence de grands groupes industriels, les huiles, les poudres à laver, et tout ça, c'est devenu des bourses. Nous avons conservé, heureusement témoins de l'histoire, les petits magasins coop dans les bourgs. On a quand même Carrefour à 800 m, à peu près, moins d'un kilomètre en tout cas la zone. Lidl Price, Lidl. Si les gens veulent un centre-bourg, il faut que ces gens d'Angoulin participent à la vie du bourg. Moi, je vois régulièrement des petites mamies qui passent devant le magasin avec leurs petits chariots, qui vont à Carrefour à pied et qui reviennent ensuite. Bon, le jour où il n'y aura plus de cop, hein. La particularité d'une société coopérative, c'est d'être à la fois une société traditionnelle, et quand je dis traditionnelle, c'est avoir un intérêt économique, il faut avoir du résultat. Et cet argent-là, il est investi intégralement dans la société. Alors, après, c'est un câlin. Oui ? Alors, une boîte comme ça. Et avez-vous une boîte d'une livre bleue ? Voilà. Ça, c'est pour votre mari. Voilà. Tout bon. Que c'est rose pour les filles et bleu pour les garçons. Après, on fait des câlins. Une réflexion est en route. Des coopératives se créent en réaction, justement, à ce dévers du capitalisme total. Je me suis intéressé à la coopérative Parks of Food Coop, qui existe depuis 42 ans à Brooklyn, qui est donc le grand préfigurateur de ce qui se développe un petit peu en Europe, pas assez vite à mon goût, par rapport à la logique de la voracité, de la consommation, du capitalisme, et pour lutter contre toutes les formes d'égoïsme. Mais la France, c'est le pays dans lequel la grande distribution est la plus puissante au monde. Aujourd'hui, le 5 septembre 2015, on est heureux d'annoncer qu'on a lancé notre groupement d'achats. Et ça, c'est très, très important. Super Coop, c'est un projet de supermarché coopératif et participatif. Coopératif, parce qu'on va monter une coopérative de consommateurs. Et participatif, parce qu'on demande aux personnes de donner trois heures par mois. On ne veut pas être un temple de l'hyperconsommation, au contraire. Avec trois mille références, on voudrait pouvoir couvrir tous les besoins de base d'un foyer. Ce n'est pas la peine d'avoir tout, le meilleur est suffisant. Je suis ravie de donner de mon cerveau pour cette association-là. Pour la plupart des gens qui nous ont rejoints, c'est l'envie de se réapproprier la consommation en tant que citoyen. Je cherchais désespérément à utiliser ce que je sais faire dans une association. Et là, pomme, je tombe sur les amis de Super Coop. Et là, je n'en croyais pas mes yeux, mes oreilles. J'essaye de donner un maximum de mon temps à cette association, les amis de Super Coop. C'est-à-dire qu'on pourra choisir un peu le métier, entre guillemets, qu'on veut exercer. On est en recherche de local pour l'association, de local pour le supermarché. On a eu ce local fabuleux que Bègue nous prête. Là, ça a vraiment donné un coup de fouet. Fin 2015, en décembre, on était 250. Et là, tu vois, on est en mai, on est 500. J'ai mis à leur disposition ces locaux pour qu'ils puissent faire connaître leur projet et trouver des coopérateurs. Allez, au revoir, messieurs. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501